Tout à fait autre chose à présent, nous vous annoncions hier que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de développement, il y a eu une signature d'un accord de projet entre le ministre de l'économie et de la planification du développement et le directeur de la coopération suisse. Il s'agit d'un projet relatif au programme de formation et de réinsertion de jeunes, le taux d'un montant global de plus d'un milliard de francs CFA. Pour la première phase, explication détaillée avec Adeph Ahmad Berrahman. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de développement PND, la coopération suisse finance les projets de formation et de réinsertion de jeunes. D'un montant de plus d'un milliard 46 millions de francs CFA, ce financement concerne la première phase de ce projet couvrant une période de deux ans. C'est-à-dire profiter de cette jeunesse de la population pendant le temps qu'elle est effectivement jeune et en déclencher un processus de développement économique et social important. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, qui se félicite du soutien de la coopération suisse, a situé l'importance du projet. Le programme Formation et insertion des jeunes au Tchad a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes, femmes et hommes qui participent au développement socio-économique du Tchad, ainsi que la sécurité alimentaire grâce aux compétences techniques et entrepreneuriales développées dans des systèmes de formation et d'insertion professionnelle décentralisées et de qualité. Ceci en adéquation avec les réalités socio-économiques locales. L'intérêt que porte la coopération suisse à la formation professionnelle a été salué par le ministre de tutelle. L'appui de la Confédération suisse arrive à point nommé au regard de préoccupation de l'air, surtout dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Le gouvernement exprime toute sa reconnaissance à la coopération suisse pour l'appui au programme national de développement. Sachez également que les travaux de la troisième édition de la mission économique hollandaise de prospection des opportunités d'affaires et d'investissement se poursuivent au deuxième jour du forum. Le programme a prévu des rencontres B2B entre les opérateurs économiques hollandais et tchadiens. On en sait plus avec Varela Dié. Les opérateurs économiques tchadiens et hollandais échangent sur des opportunités d'affaires au Tchad. Les discussions de la deuxième journée de cette mission économique hollandaise de prospection des opportunités d'affaires et d'investissement s'articulent sur des missions assignées par leurs projets ou entreprises. Chacun cherche à valoriser ses domaines d'intervention. Il y a beaucoup de moringas au Tchad. Mais d'un autre côté, les commerçants tchadiens n'achètent pas de moringas tchadiens. Ils importent. Donc, si on a des services qui ne profitent que pour l'importation, il faut que l'État mette des mécanismes en place. Le consulte honoraire du Tchad au Pays-Bas situe les enjeux de cette rencontre entre les opérateurs économiques tchadiens et hollandais. Chacun a des projets ou bien a des besoins vraiment précis et spécifiques. Donc, je pense qu'à la fin de cette journée, on va pouvoir signer des conventions. La mission économique hollandaise multisectorielle de prospection des opportunités d'affaires et d'investissement fait suite à celle tenue en juin 2016. Elle permet d'orienter les opérateurs économiques tchadiens dans le cadre de la diversification de l'économie nationale.